Bonjour, je suis Armel Tsimi, thérapeute du changement. Je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Aujourd'hui, je vais vous partager une séance individuelle d'une jeune fille qui est venue me voir, qui a subi une agression sexuelle, un abus sexuel de par un membre de sa famille et qui n'a pas reçu ni le soutien ni la protection de sa propre mère. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est compliqué pour elle aujourd'hui ? C'est que cette violence-là, ce trauma qui a été généré par cette situation qui a été violente, engendre chez elle aujourd'hui des répercussions au niveau de sa sexualité. C'est ce qu'elle me pose en séance. Elle me dit « Moi, aujourd'hui, j'ai des blocages sexuels et j'aimerais… Là, j'ai un homme qui est génialissime et j'ai envie que ça marche avec lui. J'ai envie de retrouver ma sexualité. » Et en fait, en faisant la séance, je suis allée voir pourquoi, qu'est-ce qui fait que, où se trouve en fait ce blocage sexuel ? Est-ce que ça se trouve dans le désir ? Est-ce que ça se trouve dans la libido ? Est-ce que ça se trouve dans l'envie d'eux ou dans l'acte lui-même ? Et en fait, en cherchant et en allant voir ce qui se passe dans son inconscient, on est tombé sur le fait, parce que je le dis, c'est fou, parce qu'il y avait une part en elle qui maintenait volontairement cette souffrance justement pour légitimer la souffrance qu'elle a vécue auparavant. C'est-à-dire que quelque part, plus elle se bloquait dans sa sexualité ici, plus c'est la façon qu'elle trouve inconsciemment pour reconnaître la souffrance qu'elle a eue, pour reconnaître, pour donner de la reconnaissance à sa souffrance qui n'a pas été légitimée par sa mère. Et tant que ça n'était pas légitimé, c'était important pour elle de prononcer, de dire et de montrer et de vivre qu'elle était victime. Plus elle se sent victime, moins sa souffrance a été reconnue et plus elle la maintient pour la reconnaître. Voilà. Et dès qu'elle a vu ça justement, dès qu'elle a compris ça, je lui ai dit voilà, tu as le choix de rester victime dans cette situation et de jouer ce jeu-là si tu as encore besoin d'attendre que ta mère reconnaisse ce qui s'est passé, que ta mère mesure la souffrance que ça a engendré chez toi. Par contre, c'est un jeu qui est tragique pour toi. C'est ce que je lui ai dit. Parce que non seulement tu as été victime une fois et tu n'as pas eu le choix et tu as subi l'agression sexuelle, mais tu es aussi victime de par le choix que tu fais de te maintenir dans cet état de victime par manque de reconnaissance. Donc la question en fait durant la séance, après on a fait des exercices, je lui ai fait un soin énergétique pour déprogrammer justement, ces mémoires qui sont engrammées. Mais l'idée vraiment de l'exercice, c'était que si, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui à sortir de ce jeu en fait ? Est-ce qu'elle est prête à sortir de cet état de victime, de cet état victime ? Et l'idée était d'arrêter d'être en attente que sa mère ou que l'agresseur reconnaisse ce qui s'est passé, mais que elle, elle, l'adulte qu'elle est aujourd'hui, qu'elle puisse s'amener et s'offrir cette reconnaissance par rapport à cette blessure qu'elle a, qu'elle puisse reconnaître à quel point ça a été injuste, reconnaître et mesurer la souffrance chez elle, et de cette façon pouvoir aussi rompre et dissoudre ce jeu, ce mécanisme-là. Donc c'est à travers des exercices qu'on a fait ça ensemble, de façon à la libérer, lui permettre de jouer à un autre jeu, et il y a une chose surtout que je lui dis, c'est qu'elle a vraiment le pouvoir et la possibilité de changer de jeu. Soit on maintient cet état de victime, mais on est doublement victime, soit tu décides de sortir de cette victimisation, et c'est le choix qu'elle a fait. Donc là, on a fait des exercices pour ça, donc c'était vraiment super aujourd'hui. Je pense qu'il y aura encore 2-3 séances qui vont suivre. La prochaine séance, je vais vraiment aller nettoyer, déprogrammer les mémoires cellulaires liées à l'acte lui-même, à l'abus lui-même, justement, pour la décrocher de ça. Et je pense qu'il y aura une séance supplémentaire d'intégration d'une nouvelle sexualité plus épanouie, d'une libération, d'une sexualité dans laquelle elle pourra s'autoriser à vivre vraiment ce qu'elle veut. Donc voilà, c'est un magnifique programme qui l'attend, je suis très très heureuse de l'accompagner sur ce sujet-là. Voilà, c'est important pour moi de vous partager ça pour vous dire qu'il y a des solutions, qu'on n'est pas enfermé dans de telles situations qui sont tragiques, voilà, que la bascule est possible. Voilà, il vous reste tout simplement l'envie de prendre soin de vous, en tout cas si vous avez envie de travailler sur ce sujet-là avec moi, moi je serais ravie de vous accompagner dessus. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je donne des consultations dans mon cabinet à Nice, sur place, ou bien à distance par Skype, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada